L'idée c'est justement de créer la possibilité d'avoir quelques mois de formation pour les danseurs. Et à la base de tout ça, il y a ce grand besoin qu'ici comme ailleurs, les danseurs ont de pouvoir se former, premièrement. Et deuxièmement, encore une fois, ça rentre dans le but de son agneau depuis le début, c'est de donner les valeurs à les artistes béninois, de leur aider à devenir indépendants. De ne pas les laisser sans défense. Par rapport à tout ce qui arrive d'ailleurs, et même d'ici. Et aussi, de pouvoir créer des artistes qui puissent aller dans le monde de la danse avec de véritables capacités professionnelles. Donc ça, ce sont les idées. Et l'idée est donc de créer un parcours de formation. On l'appelle parcours parce que c'est justement, ça c'est l'idée. L'idée c'est le processus qui est le plus important du produit. Donc, un parcours de deux ans. Donc, les premières années, c'est assez sur la technique. Ma technique, pas entendue comme ensemble d'outils, d'outils pour pouvoir connaître le corps, pour pouvoir gérer le corps, pour pouvoir savoir comment le corps bouge dans l'espace. Et aussi pour pouvoir reconnaître les techniques, les styles qui sont proposées. A côté de ça, il y aura le cours de relation du danseur. Avec la musique et des cours théoriques sur l'histoire de la danse. Et aussi sur comment monter un projet. Voilà, ça c'est la première année. La deuxième année, ça ne serait plus assez sur la création. Parce qu'une fois qu'un artiste a ses bases techniques, alors il peut aller vers la création. Et aussi accueillir les propositions d'un autre artiste avec ses propres moyens. Sans être complètement victime. Donc, voilà. Ça sera, donc il y aura des chorégraphes invités qui feront des ateliers, des créations. Et encore, on aura des ateliers. Il y a des ateliers qu'ils vont se répéter, comme la relation du danseur à la musique. C'est très, très important. Et on va profiter de ces moments de vie artistique pour pouvoir créer des événements autour de la danse dans la maison. Le du tenu. C'est très important. Le mot « formation » c'est un peu suspect parce que ça me parle de formater, de mettre les gens dans une certaine forme, moi je dirais plutôt informer, c'est-à-dire de les donner des outils justement qu'ils peuvent employer comme ils veulent. Et pour moi, la réussite ce n'est pas dans le succès d'une activité, la réussite c'est de s'adapter à les conditions. Et on peut s'adapter mieux si on a plus de choix. Je crois que notre monde, soi-disant humain, n'est pas du tout matérialiste. On vit dans un monde symbolique, on est des créateurs de cages mentales, des langages qui ne sont que des codes symboliques. Symbolique, aussi toute la langage de l'argent. L'argent qui est une valeur complètement abstraite, qui sort complètement des valeurs soi-disant sociales. Des échanges concrets, nourriture, caresses, des fruits des intentions, du travail. Et je crois que la danse, comme toutes les arts, c'est aussi des pratiques symboliques. Des porteurs d'idées, des idées, donc des mimes, des concepts qui changent la pratique. Qui a un apport sur la pratique, mais on agit dans un plan virtuel, d'abord. Si on voit le corps du danseur, comme elle ne dure pas longtemps, les premiers grands blesseurs arrivent douze ans après le début du carrière. Et à treize ans, la majeure part des danseurs sont déjà finis. On voit très bien qu'il y a quelque chose qui cloche dans la théorie. Puisque dans la pratique, ça s'agisse très vite. La formation s'ouvre aux danseurs de tout le monde.